Musique Nous avons choisi une version parmi tant d'autres pour l'histoire que nous allons vous raconter. Nous avons aussi choisi d'humaniser les personnages pour une meilleure compréhension. Les géants et les titans sont frères. Ils ont comme parents Ouranos et Gaïa. Les géants sont les cyclopes et les hécatongyres. Ils sont dotés d'une force incroyable. Les trois cycles principaux sont Arges, l'éclair, Brontës, le tonnerre et Stéropès, la foudre. Ils n'ont qu'un seul œil au milieu du front. Il y a trois hécatongyres, souvent représentées comme des divinités marines. Briare, Kothos et Sies, qui ont chacun 100 bras et 50 têtes crachant du feu. Ouranos, effrayé par leur force, les envoya aux enfers dans le sombre tartare. Il s'unit à Gaïa et restant en elle, il l'empêcha ses autres enfants, les titans, de sortir du ventre de leur mère. Furieuse, Gaïa demanda aux titans de renverser Ouranos. Mais seul Kronos, fils d'Ouranos, réagit. Il castra son père avec une fossile. Ouranos se détacha de Gaïa et ses testicules tombèrent dans la mer, ce qui engendra Aphrodite. Kronos libéra les cyclopes du tartare, qui l'aidera à devenir le maître du monde et des cieux. D'après la prophétie que les parcs lui racontaient, Kronos devrait lui aussi être vaincu par les géants. Il les enferma donc de nouveau dans le tartare, où il fut regardé par le monstre campé. Il faut savoir que Kronos est marié à Réa, qui est aussi sa sœur. Ouranos et Gaïa ont prévenu Kronos qu'un de ses enfants le détronnera. Celui-ci engloutit donc ses enfants, Estia, Téméter, Hera, Hadès et Poséidon, dès que Réa leur donna naissance. Selon Hésiode, le règne de Kronos est un âge d'or, une époque heureuse, où les hommes vivaient dans la paix et l'abondance, en harmonie avec les dieux. Pluton rajoute aussi que Kronos réglait la vie des hommes selon la justice la plus parfaite. Plus tard, lorsque Zeus, le fils de Réa et Kronos, se révolte contre son père et contre les autres titans, Gaïa lui prédit qu'il sortirait victorieux de cette lutte qui durait déjà depuis dix ans, s'il appelait les cyclopes à son aide. Zeus tua donc leur gardienne campée et brisa les fers des géants. Reconnaissant, les cyclopes plaidèrent donc à vaincre les titans et lui confectionnèrent le foudre que Zeus utilisera comme arme pour renverser Kronos. Pour fabriquer cette arme, Arges ajoute la lueur, Brontès l'orage et Stéropès les éclairent. Ils créèrent aussi le trident pour Poséidon, l'arc et les flèches d'Artemis et la cumée d'Hadès. C'est un casque qui rend son porteur invisible. Les hécatonchires, quant à eux, l'assistèrent dans la titanomachie. Une guerre entre les titans, mêdés par Kronos, et Zeus, alliés aux géants, qui lançaient des pierres sur les ennemis. Ils construisirent aussi le palais de Zeus. Les titans, vaincus par celui-ci, sont emprisonnés dans le Tartare, dont les hécatonchires devinrent les gardiens. Quant aux cyclopes, ils périrent sous les traits d'Apollon pour avoir forgé le foudre avec lequel Zeus avait tué Asclepias. Sous-titrage Société Radio-Canada